Musique Je m'appelle Bernard Barlet, je suis professeur au collège Joseph Darbo à Salon de Provence. Il y a deux semaines, les élèves ont rendu une rédaction. Il s'agissait d'imaginer la suite d'un texte, extrait d'une nouvelle de Mérimé. Vous en souvenez peut-être, c'est l'histoire d'Antonio et du bandit Navarro. Aujourd'hui, l'enseignant corrige cette rédaction en utilisant une carte d'organisation des idées appelée carte heuristique. La carte permet de montrer que la suite du récit est déterminée par les contraintes du texte. D'une part, la situation spatio-temporelle. D'autre part, les caractères et l'enjeu dramatique. Ainsi, l'élève apprend à identifier l'univers du récit dans lequel situer son choix narratif pour la suite du texte. Alors, ce que nous allons marquer au tableau, vous, vous le marquerez sur votre carte. Qui est-ce qui veut commencer à lire ? La scène se passe en Andalousie, au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut remplir ? Le lieu. Le lieu. Et l'époque. Et l'époque. Le logiciel permet aux élèves de compléter facilement la carte avec les éléments du récit et d'organiser ainsi clairement leurs idées. Quoi donc d'autre ? Le lieu. On a vu sur la rédaction que beaucoup d'entre vous n'avaient pas su situer l'Andalousie. Donc, il va me faire une recherche. Internet Explorer. Alors, s'il tape Andalousie, qu'est-ce que va vous donner ? Ça va vous donner les voyages. Nous, on veut savoir où ça se situe. Donc, on dit Andalousie et carte. Grâce au tableau blanc interactif, les élèves peuvent intervenir directement sur la carte en vidéoprojection. On verra plus tard, d'ailleurs, que ça se passe dans la région de Cordoue. Ça, open mind. Voilà, tu as la région et le pays. Voilà, insère une nouvelle branche. Voilà, et maintenant, là, Espagne. Le pays, donc, en Espagne. Vous notez, ou à mesure, s'il vous plaît, Espagne. Très bien, merci. Tu peux retourner à ta place. Continue. Je sais un poste de lancier à une lieu et demi d'ici. Et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards sur l'île. Nous avons un mot important, le mot lieu. Tu veux venir, s'il te plaît, faire une recherche sur le petit Robert ? Des dictionnaires sont aisément accessibles aux élèves à partir du tableau. Ancienne mesure itinéraire environ 4 kilomètres. Tu vas faire un petit dessin, voilà. Tu me dessines une petite maison, donc, qui est censée représenter l'auberge. Ah, on veut mettre la fenêtre. Merci. Le poste des lanciers. Parfait. Quand le cheval marche, combien de kilomètres heure ? Un homme. 20 kilomètres heure. Un homme, 20 kilomètres heure. Un homme, le cheval. En tout et pour tout, l'opération n'aura duré au maximum, au maximum une heure. Ça, c'est très important. Maintenant, vous mesurez peut-être maintenant certains contresens ou certains sujets que vous avez pu faire. Et puis, le fait aussi qu'il veuille descend du cas, ça montre quoi ? Qu'il est pauvre. Qu'il est pauvre et qu'il est aussi intéressé par l'argent. Il n'y a pas de R sans T, c'est un E, puisqu'il y a deux S derrière. L'action qui consiste à résumer le texte en une ou deux phrases. Je veux aller livrer Navarro. Et le narrateur, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut l'empêcher. Il veut l'empêcher. C'est tout simple. Antonion veut livrer Navarro. Le narrateur veut l'empêcher. Il sera de retour dans moins d'une heure. Pour éviter de se faire... A son ami, oui, pour éviter qu'il se fasse tuer, pour éviter que son ami, il reste dans la pauvreté. Oui. Est-ce que vous voulez savoir, en fait, ce que Prospère Mérimé a donné comme suite à cette histoire ? Les élèves cherchent ensuite sur Internet la suite que Mérimé a donnée à sa nouvelle. Il protège sa fuite et lui évite d'être arrêté. Et voilà. Donc, nous avons là, effectivement, ce qui va se passer. Il protège sa fuite et lui évite d'être arrêté. L'enseignant conclut la séance en vidéoprojetant la rédaction d'une élève pour la commenter. S'il a réfléchi toute la nuit, ça laisse supposer que c'est plus d'une heure. Nous prenâmes... Oh, que l'horreur ! Le verbe du troisième groupe, c'est nous. Eh oui, nous primes. Je sentais qu'un lien se créait entre nous deux. Voilà, là, elle a compris le caractère. Vous avez vu, ici, ça, c'est un point très positif. Seulement, seulement, là, on est tout faux. On commence le hors-sujet. Et Antonio, où il est ? Eh bien, il n'est toujours pas là. Et ils sont partis tranquillement. Et là, on est tout en hors-sujet. La carte peut être, effectivement, utile à la constitution d'une rédaction de ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada